Dans la grande phrase de cet éléphant est né, il s'appelle Babar, sa maman l'aime beaucoup. Babar, le roi des éléphants, a aujourd'hui 82 ans mais pas une ride. Son histoire était contée en musique ce mercredi à Guyancourt. Hamza, venu accompagné de sa maman et de sa petite soeur, nous en fait le résumé. C'est l'histoire de Babar qui est allée dans une autre ville, il a rencontré une dame qui lui a offert un peu d'argent. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit merci madame. Après il a acheté des vêtements et il est retourné de son pays. Et il est devenu roi parce qu'il y a l'ancien roi, il a fait manger un champignol, il était devenu malade et il était mort. Durant le voyage, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés, alors si je suis votre roi, elle sera votre reine. Parmi les images qui défilent tout au long du spectacle, on y trouve des dessins d'enfants. Ce sont les œuvres des jeunes du centre de loisirs Valadon et des élèves de l'école Robert Desnos de Guyancourt. Moi, le sens que je veux donner, c'est l'histoire de ce petit enfant qui est orphelin, qui perd sa maman et qui néanmoins va réussir à reconstruire sa vie, à devenir roi des éléphants. Et alors, lui qui avait une enfance si malheureuse, il a pour projet de rendre les éléphants heureux. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Avant de partir à Rambouillet, Elancourt ou encore Thionville, l'équipe donnera encore trois représentations ce samedi à l'auditorium de La Batterie. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada